Bonjour à tous, merci d'être là. Je crois que j'ai l'honneur de finir, de clôturer les conférences dans cette salle. Moi je vais vous parler de Threat Intel, de renseignements, et comment ça peut booster votre sécurité, la sécurité de vos infrastructures. Un petit mot rapide sur Provadis avant de passer au cœur du sujet. Provadis c'est une société dont la plus grosse expertise est la sécurité, la cyber défense. On a plus d'une soixantaine d'experts, 70 maintenant, répartis principalement sur Paris, mais également sur Nantes et sur la région de Nice. Et on a une activité sécurité qui va être à la fois sur de la sécurité offensive, donc toute l'activité de tests d'intrusion, d'éthico-lacking, donc vraiment sur un volet audit technique. Une activité qui est plus sur du conseil sécurité, donc que ça soit sur des aspects de gouvernance, de politique de sécurité, de conformité réglementaire. Et une activité SOC, qui est évidemment très proche des sujets de renseignement dont on va parler aujourd'hui, qui va avoir pour objectif d'aider nos clients à se protéger, à détecter les attaques et à répondre aux incidents de sécurité. Et une dernière activité qui est une activité plutôt de formation et de sensibilisation à la sécurité, que ce soit des dirigeants, des équipes techniques et des employés qui sont bien sûr au cœur de tout dispositif sécurité. Alors, pour vous parler de renseignement, comme pratiquement toutes les confs sécurité, il faut que je commence à vous faire un peu peur. Il paraît que j'ai commencé déjà rien que la photo sur l'agenda, on me l'a dit plusieurs fois. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas eu peur sur la photo, donc maintenant je vais vous faire un tout petit peu peur, avec effectivement ce qu'on constate un peu tous les jours dans la presse, maintenant c'est de plus en plus médiatisé. Il y a effectivement des attaques avec des gens qui ont des vrais moyens derrière, qui sont sponsorisés par des États. On ne va pas trop en parler aujourd'hui, on va plutôt parler de la cybercriminalité standard. La cybercriminalité standard, elle est en train de changer, elle change depuis pas mal d'années, mais on voit vraiment qu'elle est en train de s'organiser. Elle est à la recherche de rentabilité, elle a un écosystème qui est en train de se structurer. Après, il y a un marché qui est en train de se monter avec une vraie spécialisation des acteurs. Il y a des acteurs qui vont collecter, il y a des acteurs qui vont réaliser les attaques, il y a des acteurs qui vont valoriser quelque part le butin, donc chacun a sa spécialité. Il y a beaucoup d'innovation dans tout ça, et il y a vraiment de la réutilisation. Au sens recherche de rentabilité, quand ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne, ils vont essayer effectivement de le reproduire pour maximiser l'organe. Et ça, c'est très intéressant pour nous, tout simplement parce que toute cette nouvelle organisation, cette recherche de rentabilité, fait qu'ils deviennent un peu prédictibles. Tous ces éléments qui se mettent à structurer, on va pouvoir s'en servir pour mieux comprendre comment ils fonctionnent. avoir du coup du renseignement et le partager du côté des défenseurs, pour ce qu'effectivement, ce qui a marché une fois, marche moins bien sur la victime suivante. Et toute cette logique de renseignement exploitable, c'est quelque chose que certainement, dans d'autres milieux sécurités militaires, et toutes les armées le font certainement depuis des millénaires. Et c'est vrai qu'en sécurité IT, on a un peu tardé à se rendre compte que ce n'était pas peut-être uniquement construire des murailles, mettre des firewalls, des trucs, mais qu'effectivement, il fallait aussi comprendre comment on était attaqué et défendre vraiment en étant aligné par rapport aux méthodes d'attaque. Donc voilà, tout le sujet est là. Et donc du coup, l'idée, c'est effectivement de vous donner une idée de comment on peut structurer cette intelligence et cette threat intelligence. Alors l'intelligence, quand je parle d'intelligence, il faut bien le comprendre au sens anglo-saxon, c'est-à-dire au sens vraiment renseignement. Et donc du coup, la threat intelligence, ou la cyber threat intelligence, ce que ça va apporter de différence, c'est vraiment une aide à la décision qui va permettre d'améliorer les capacités de détection et les capacités de réponse quand vous êtes sur un incident de sécurité. Il y a effectivement, dans beaucoup de publications, que vous trouverez le terme d'actionnable. Il faut que le renseignement soit actionnable pour être distingué, si vous voulez, d'une information que vous avez, mais qui, à la limite, que ce soit de la culture générale ou autre, ça ne change pas grand-chose. Le renseignement, il doit pouvoir aider à produire un effet qui va vous permettre de mieux défendre. Pour vous donner un petit exemple de la partie CTI et de l'importance du renseignement, je vais prendre un exemple qui peut être un peu sujet à controverse, je vous l'accorde. C'est un petit discours, plutôt une réponse à une question que Donald Rumpfeld a fait lors d'une conférence aux US quand il était un peu questionné et mis un peu sur la défensive, sur le sujet des armes de destruction massive en Irak. Je pense que vous vous souvenez un peu de toute la controverse qu'il pouvait y avoir autour. Mais à un moment donné de son discours, il a prononcé une phrase que j'ai prise en vidéo parce que je suis incapable de la restituer, vous verrez pourquoi, et qui a marqué un petit peu sur la partie renseignement. Donc j'espère que la vidéo va bien se lancer. En revanche, il n'y a pas le son. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, ce qui... Bon, vous n'avez pas eu le début, ce n'est pas très grave. Ce qu'il a en fait expliqué, c'est qu'il y avait des choses qu'on connaissait, il y avait des choses qu'on savait qu'on ne connaissait pas et des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Et effectivement, tout le principe du renseignement, c'est d'amener quelque part de toute la sphère de ce qu'on ne connaît pas, de raffiner tout ça pour déjà avoir un premier niveau entre des choses qu'on a commencé à éclairer et après d'avoir du connu qu'on transforme en action. Alors, l'idée est effectivement de le faire de façon plus efficace que nos amis américains à l'époque. Et d'un point de vue renseignement, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que vous avez trois types de renseignements que vous allez pouvoir retrouver et utiliser, qui sont finalement assez différents et qui n'ont pas à se consommer exactement de la même façon. Vous avez du renseignement très opérationnel, c'est le premier qu'on va avoir, qui va être essentiellement, si vous voulez, du renseignement qu'on va donner à alimenter plutôt des dispositifs techniques pour produire un effet assez immédiat. Vous avez aussi du renseignement tactique, qui est plus la façon dont effectivement vos adversaires construirent leurs attaques, comment ils s'organisent en termes d'outils, de procédures, de motivations. Je vais vous donner quelques exemples après. Et du renseignement stratégique, qui là est beaucoup plus au niveau, qui va donner des tendances, qui va forcément être beaucoup plus subjectif, et qui va être plutôt à destination de décideurs, ou en tout cas d'humains, à tout le monde. Au niveau renseignement opérationnel, ça c'est quelques exemples, du renseignement opérationnel, c'est des choses très basiques, mais qui vont pouvoir être, par exemple, quelles sont les IP aujourd'hui, qui sont utilisées pour sortir du réseau TOR. Quels sont les noms de domaines, qui sont aujourd'hui compromis, et qui délivrent, peut-être contre leur gré, du malware, dans le cadre de certaines choses. Voilà quelles sont les IP, qui sont utilisées par tel botnet, ou pour vous prendre un autre exemple, dans ce qu'on peut, là je vous ai fait un petit screenshot, bon là il n'y a pas de hash, mais on peut très bien imaginer, qu'on a les hash MD5, de fichiers, qui sont des fichiers exécutables, par exemple, qui sont utilisés dans un malware, qui fait partie de la boîte à outils de tel groupe. Donc ça c'est du renseignement très opérationnel, qui a forcément une durée de vie assez courte, mais qu'il est important de collecter, et de distribuer au bon endroit. Ce renseignement opérationnel, c'est dans 90% des offreurs, quand il vous parle de threat intelligence, en fait, il pense, c'est un renseignement opérationnel, et il pense que renseignement opérationnel. C'est ce qui fait vraiment le gros du business qui tourne autour de la threat intelligence aujourd'hui. Vraiment l'idée c'est de le consommer dans des machines, et il faut en fait être finalement sûr du niveau de confiance que vous allez mettre dans la source qui vous l'envoie. Entre guillemets, il n'y a rien de pire, là pour le coup, d'avoir du mauvais renseignement, du renseignement qui n'est pas qualifié, puisque comme vous allez avoir tendance à le consommer de façon automatisée, parce que de toute façon, c'est sur des volumes colossaux, nous, sur notre plateforme de threat intel, je crois qu'on récupère à peu près 40 000 marqueurs par jour, qualifiés déjà, donc forcément vous avez tendance à aller envoyer ça, par exemple dans des blacklists automatisées pour bloquer les choses, et forcément, vous pouvez aussi avoir des effets de bord, de production, si à un moment donné, je vous cite un petit exemple, dans le milieu bancaire, il y a énormément de malwares bancaires qui sont là uniquement pour voler les credentials, des langues qui se connectent sur leur portail de e-banking. Il se trouve qu'effectivement, ces malwares, quand ils sont analysés, quand ils sont reversés, l'ensemble quasiment de leur fichier de conf va donner des marqueurs qui sont autant de renseignements opérationnels, qui sont les IP sur lesquels le malwares se connecte pour envoyer votre mot de passe, ce genre de choses. Et tout ça va se retrouver dans des flux d'informations, dans des flux de renseignements, et il se trouve que forcément, dans ce fichier de conf, vous avez les URL des portails de quasiment tous les sites bancaires de la planète. Si vous avez un processus complètement automatisé qui va analyser ces fichiers, qui va transformer ça en marqueur et qui va les distribuer, et que vous allez les bloquer dans vos firewalls, quand vous êtes une banque, vous allez peut-être tout simplement bloquer vos propres front-web parce que vous n'avez pas qualifié ou en tout cas que vous avez utilisé de façon un peu trop brutale une source de threat intel qui n'était pas d'un niveau de confiance et de qualif très intelligent. Après, ça reste quand même le premier niveau du renseignement. Maintenant, c'est quelque chose sur lequel je vous engage à regarder effectivement activement selon mon périmètre parce que ça peut effectivement quand même produire déjà des effets intéressants. Et le point de départ le plus facile, c'est de commencer à exploiter en fait ce type de renseignement pour améliorer ses capacités de détection. Donc, c'est tout simplement, par exemple, de regarder, de collecter ces logs et de regarder si les marqueurs que vous avez, que vous récupérez dans des flux de renseignements, est-ce que vous voyez ces IP, ces noms de domaine, ces âges de fichiers dans des logs de vos applis, de vos systèmes et qui serait le signe de quelque chose d'un peu, au moins d'un peu louche. En termes de sources de renseignements, on peut aussi commencer de façon très simple et rapide. Il y a beaucoup de sources ouvertes qui sont, qu'on appelle des sources OSIN pour Open Source Intelligence qui sont donc du coup gratuites et qui fournissent déjà des flux de qualité. Alors après, forcément à des niveaux variés, évidemment, mais vous avez déjà quand même une base de travail assez considérable. Il y a même des brokers qui se sont mis en place pour déjà faire des niveaux d'agrégation et vous éviter d'aller récupérer les infos vraiment à la source même. Et donc vous pouvez effectivement commencer avec des sources OSIN. Vous pouvez aussi, selon votre secteur d'activité, regarder s'il n'y a pas ce qu'on appelle des ISAC, c'est-à-dire des regroupements plutôt sectoriels qui vont faciliter le partage de renseignements au sein des entreprises du même secteur d'activité. Alors c'est vrai que le secteur finance a certainement peut-être une longueur d'avance là-dessus parce que très tôt ils se sont structurés et la déclinaison dans le secteur finance qui s'appelle FS ISAC est certainement une des plus actives mais je suis certain qu'il y en a dans d'autres communautés. Et puis après vous avez tous vos partenaires sécurité SOC, CERT et autres qui ont également des flux de renseignements à vous délivrer. Après il y a aussi quelque chose d'intéressant c'est que le meilleur renseignement que vous pourrez utiliser c'est celui que vous produirez vous-même et que vos équipes pourront produire. C'est-à-dire que le renseignement qui va avoir le plus de valeur et le plus d'impact c'est celui que par exemple dans le cadre d'une réponse à un incident de sécurité vous allez vous rendre compte qu'effectivement il y a eu une intrusion technique sur votre front web qu'il y a eu tel fichier qui ont été déposés qu'ils ont tel hash cette information-là c'est certainement celle qui a le plus de valeur pour vous mais vous à la limite vous l'avez déjà mais peut-être aussi pour vos collègues dans la même société voire vos pairs dans les sociétés autour. Donc ce type de renseignement vous avez effectivement intérêt à le structurer et à le partager pour qu'ils servent effectivement et qu'il y ait une défense communautaire quelque part qui se mette en place. Il y a beaucoup de solutions encore une fois à open source qui maintenant sont arrivées à un bon niveau de maturité pour gérer ce flux de renseignement parce qu'un des sujets c'est quand même vu la masse d'infos qu'on a si on n'a pas des outils un peu adaptés pour les structurer au niveau de la collecte du stockage la gestion un peu de leur cycle de vie et de la distribution c'est un peu compliqué mais je vous invite à regarder il y a des projets qui ont été montés dont un qui s'appelle The Hive qui est porté par le CERD de la Banque de France qui a fait un énorme travail là-dessus et qui a publié un outil qui est vraiment une base de ce RET Intel ou des projets comme MISP qui sont également des plateformes de ce RET Intel qui sont très répandues en tout cas en Europe après le renseignement opérationnel c'est bien mais ça ne suffit pas dans le sens où il y a quelqu'un qui a eu l'idée de l'illustrer à travers cette pyramide de la douleur la douleur étant là pour vos adversaires rassurez-vous et qui est de dire en fait c'est bien effectivement de savoir quels H quels IP quels noms de domaines sont utilisés par tel groupement criminel mais finalement est-ce qu'on les embête tant que ça en bloquant une IP ou un H dans l'effet pas tant parce que effectivement c'est très facile à changer s'ils voient qu'effectivement les IP qu'ils ont utilisés ont été identifiés et sont maintenant partagés connus et bloqués par à peu près toute la planète ils vont juste changer d'IP et ça va s'arrêter là ça va leur prendre 5 secondes à éditer le fichier de conf et ça va ça va à nouveau passer c'est un peu le même problème si vous voulez que les antivirus les antivirus quelque part au bout d'un moment la logique de la signature elle est arrivée à ses limites parce qu'il suffit de changer un bout dans le code du malware et sa signature va plus être la même donc l'antivirus va plus le voir là c'est un peu le même problème donc effectivement quand on reste sur des marqueurs techniques assez simples ils sont assez faciles à changer en revanche quand vous commencez à remonter et que vous mettez en place une défense une détection qui est non plus sur des trucs très techniques mais sur vraiment la façon de structurer l'attaque quels sont les outils les procédures la logique qui est mise en place par un attaquant là vous commencez à l'embêter sérieusement et là c'est où on arrive sur la pointe de la pyramide parce que dès le moment où vous avez défendu là-dessus il y a un vrai coup d'adaptation pour recustomiser si vous voulez la procédure d'attaque pour qu'elle fonctionne et donc là généralement ce qu'on va chercher en fait c'est peut-être un peu égoïste mais c'est trouver finalement le point d'équilibre où on va suffisamment les embêter pour que ça devienne plus rentable de vous attaquer vous mais qu'il va être plus facile et plus rentable d'attaquer votre petit camarade qui lui n'a pas fait l'effort de défendre avec la bonne logique forcément ça ça marche pour les supercriminels qui sont à la course à la rentabilité ça marche un peu moins si vous avez quelqu'un qui vous en veut précisément à vous et rien qu'à vous que ça soit un activiste qui vous a pris en grippe parce que votre activité ne lui plaît pas ou un état qui vous en veut pour d'autres raisons où là forcément les moyens seront mis pour faire quelque chose de très spécifique mais pour 90% si ce n'est plus des menaces finalement c'est très efficace de raisonner comme ça donc ce renseignement tactique c'est ce que je vous expose là c'est justement tous ces ensembles qu'on appelle les TTP et qui sont vraiment le résultat d'observations généralement de sociétés qui participent à de la réponse à incidents ou d'entreprises qui ont été elles-mêmes attaquées mais également de toute l'activité de sécurité offensive comme je l'ai dit Provanis on a une activité de pen test assez étoffée c'est certainement notre meilleure source nous d'un terme de logique de méthode d'outils d'attaque puisque forcément ils innovent en permanence pour trouver des moyens de réussir leurs audits effectivement c'est une source importante mais vous si vous faites pen tester votre application web le rapport d'audit que vous avez vous avez les recos à suivre donc ça c'est top mettez en place les recos mais peut-être aussi dériver de ce rapport d'audit vraiment le chemin d'attaque les outils et essayer d'exploiter ça dans une logique de renseignement après il faut que ça soit interprété parce que si ça reste je dirais un doc qu'on met quelque part et qui est dormant c'est de la culture G ça fait plaisir à lire pour ceux qui s'intéressent à ce côté là mais il faut que ça soit il faut que ça soit implémenté que ça soit interprété pour être utile alors pour vous donner un exemple un peu plus parlant de ce qu'est le renseignement tactique parce que je vous parle mais avant je vous explique des trucs avec des cybercriminels c'est pas forcément toujours évident j'ai une interprétation qui est du renseignement tactique avec du foot alors je suis désolé j'ai pas trouvé le club local en photo mais voilà si vous voulez le renseignement tactique les TTP c'est exactement ce qu'un gardien de but doit avoir quand il est en face d'un attaquant qui va tirer un pédon s'il sait pas quelles sont les habitudes de cet attaquant que d'habitude il tire 37% sur sa gauche 48% sur sa droite et dans 15% il essaie de la mettre au centre là typiquement il va devoir le faire un peu au pif mais s'il a cette info qu'il a le TTP de l'attaquant numéro 6 qui donne ses stats effectivement il va pouvoir adapter sa défense et sauter du bon côté donc là il a sauté du mauvais ça marche pas toujours aussi le renseignement des fois on peut se tromper le renseignement pouvait être faux ou juste vous avez pas eu de chance dans son application mais c'est exactement la même logique quand vous devez défendre votre appli ou votre système d'information au sens large voilà j'ai fini la parenthèse désolé je reviens sur des choses plus dans l'IT mais ça typiquement c'est une bonne illustration de ce que peut être un renseignement complet avec tout ce dont je vous ai parlé juste avant c'est en fait d'établir des relations entre un groupe d'attaquants là j'ai pris Panima République Armie qui va effectivement être connu pour avoir fait un certain nombre de victimes qui sont listées là dans le petit carré violet dans le bas mais qui a aussi du renseignement qui lui est rattaché sur des méthodes d'attaque où on sait qu'effectivement on a déjà observé qu'ils utilisaient des compromissions avec des mails dont le sender était de ce type là le sujet était de ce type là on a observé aussi des indicateurs avec un H2MD5 d'un fichier qui est utilisé dans un kit de malware qu'ils mettent en place voilà enfin toutes ces infos là et la façon de les structurer et de les relier entre elles forment effectivement du renseignement type TTP exploitable et ce qui est bien c'est que maintenant vous avez des modèles de données qui décrivent tout ça en particulier les modèles STIX et qui permettent effectivement d'avoir une vue structurée et interprétable par des humains mais également par des machines de ce qui se passe ça c'est aussi intéressant pour faire de l'attribution on en reparlera peut-être un petit peu après mais un des gros problèmes qu'on a sur les incidents de sécurité c'est qu'il y a une direction générale qui nous demande bon c'est bien mais vous avez compris ce qui s'est passé mais c'est qui derrière bah c'est l'IP truc mûche quoi on est souvent souvent en fait avec des réponses très très techniques parce qu'on a juste pas moyen forcément d'avoir des certitudes autres et on voit qu'il y a une certaine frustration dès le moment où vous commencez à avoir du renseignement en masse vous pouvez aussi comparer quand vous avez tout le détail vous avez compris comment vous avez été attaqué vous pouvez très bien faire des recherches pour regarder dans les TTP connus est-ce que la façon dont vous avez été attaqué ressemble à une méthodologie qui est connue qui est documentée et qui est raccroché à un groupe criminel et qui peut avoir des motivations particulières donc ça permet aussi de mettre en perspective alors ça marche honnêtement pas souvent cette logique d'attribution et quand ça fonctionne il reste encore une zone d'incertitude énorme mais en tout cas ça permet de mettre en perspective et peut-être des fois aussi de raccrocher avec des des sujets beaucoup plus stratégiques finalement qui vont parler à des directions et qui vont avoir donné un éclairage différent à la sécurité ce que vous pouvez faire effectivement assez rapidement si vous voulez commencer pour regarder un peu comment tout ça se structure c'est de regarder ce que le MITRE a produit en termes de en termes de référentiel ils ont sorti un très bon référentiel qui sont appelés attaques qui référencent en fait par phase d'attaque toutes les méthodes classiques qui sont qui sont un peu le catalogue de méthodes et de modules d'attaque qui sont utilisés que ça soit en attaque je dirais une fois que l'intrusion est faite mais également dans toutes les phases amont de préparation vous avez des modèles aussi je vous invite à regarder si ça vous intéresse ce sujet autour des kill chains et des modèles en diamant c'est des façons de structurer l'information pour qu'elle soit vraiment utilisable rapidement c'est intéressant aussi ce renseignement tactique une fois que vous l'avez structuré pour challenger vos défenses et vous posez la question est-ce que les défenses que j'ai mis en place que ça soit des équipements type firewall ou des contrôles beaucoup plus organisationnels vous posez la question est-ce que par rapport à la façon dont je risque effectivement d'être attaqué est-ce que ces contrôles-là ils font sens est-ce que quelque part l'argent que j'ai mis dedans pour les acheter et puis pour les entretenir est-ce qu'effectivement il est cohérent par rapport à sa valeur ajoutée sur la façon dont je vais vraiment me faire attaquer et pas juste la plaquette marketing du gars qui me l'a vendu et ça, ça permet de challenger un certain nombre d'investissements et la démarche généralement est assez assez intéressante après là j'ai rappelé également le modèle Styx qui est le modèle qui fait peut-être pas complètement référence partout mais qui est certainement le mieux construit pour vraiment modéliser la donnée entre typiquement ce que je vous ai montré avant c'était un schéma qui était basé sur Styx donc vous avez des objets de type observable des objets de type threat actor des objets de type campagne des objets de type victime etc voilà tout le modèle de données est très bien décrit et implémenté dans pas mal de produits et enfin le renseignement stratégique qui est certainement le moins fréquent alors il y a certainement du renseignement stratégique plus sur des aspects business depuis un moment mais c'est vrai que sur le volet sécurité IT ce renseignement stratégique il est encore assez faible là néanmoins il y a quand même pas mal de sociétés qui se sont mis sur le créneau qui ont mis en place les moyens humains de produire ce type de renseignement néanmoins il reste quand même très très cher c'est certainement un de ses plus gros problèmes autant les deux premiers honnêtement on peut faire des choses très bien avec des moyens très limités il faut un peu de moyens humains mais à la limite on peut commencer à faire des choses bien sans gros investissements financiers c'est vrai que le renseignement stratégique il coûte cher à produire donc quelque part si on vous propose du renseignement stratégique gratuit certainement qu'il est très mauvais ou complètement daté mais typiquement c'est ce type de renseignement qui va vous permettre de répondre efficacement quand votre direction générale va vous dire j'ai envie d'investir en Ukraine quel est le risque que je vais prendre d'un point de vue informatique IT à monter une filiale avec un data center en Ukraine typiquement c'est le genre de renseignement stratégique que vous allez chercher pour voir quels sont les groupes qui s'intéressent de près à l'Ukraine quel est l'environnement géostratégique autour quelles sont un peu les forces en présence et comment ça se passe dans ce petit milieu là et typiquement si vous avez envie d'investir en Ukraine je vous invite fortement à regarder ce qui s'y passe ça sera certainement ça s'avérera certainement pertinent après globalement du coup le cycle de vie de l'ASRET Intel c'est une phase de collecte il faut collecter effectivement les différentes sources de renseignement alors que de l'externe comme de l'interne encore une fois le renseignement interne est certainement le plus valorisable et le plus facile en plus et quelque part gratuit à collecter une phase d'analyse pour quand même bien qualifier quelles sont vos sources de confiance comment peut-être repondérer le renseignement il y a peut-être des renseignements qui sont plus valorisables pour vous que pour d'autres et après de le distribuer distribuer du renseignement on n'en a pas trop parlé mais c'est le distribuer aux bonnes personnes que ça soit les équipes techniques les équipes de dev les équipes sécurité les équipes anti-fraude les équipes métiers il peut y avoir beaucoup de je dirais de parties prenantes qui peuvent être intéressantes par de renseigner justement mais également tous les stacks techniques qui peuvent aujourd'hui consommer du renseignement vos data lakes ou vos CIEM où vous avez déjà peut-être plein de logs de vos infras et de vos applis c'est intéressant d'aller forer cette donnée avec du renseignement pour voir s'il y a des choses qui en sortent ça peut être effectivement d'alimenter le SOC pour qu'ils imaginent des nouveaux use cases de détection et qu'ils puissent aller coder derrière sur du CIEM ça peut être d'envoyer ça à vos proxys à vos passerelles mails pour bloquer ce qui est sans conteste quelque chose d'un renseignement qui a un énorme niveau de confiance vous pouvez aller jusqu'à le bloquer dynamiquement et peut-être activer des logs un peu plus verbeux sur ce qui est pas complètement sûr de l'offensif mais bon c'est quand même suffisamment sûr pour que vous ayez envie d'avoir une vraie trace de log quand ça va passer ça peut être d'envoyer ça sur vos postes de travail avec toutes les solutions typées EDR qui commencent à bien se diffuser pour aller rechercher en particulier les H de fichiers les clés de registre de façon distribuée sur tous vos assets il y a énormément de façons de distribuer intelligemment du renseignement et maintenant avec tous les systèmes d'API qui sont en place c'est quand même assez facile d'interconnecter tout ce petit monde pour que cette distribution se fasse de façon automatisée et après dernier élément c'est très important d'être dans une boucle de partage parce que vous avez bien compris que quelque part si à un moment donné vous avez du renseignement c'est soit que vous l'avez acheté parce que vous payez finalement une société qui va qui va employer des centaines d'analyses pour vous le produire mais c'est aussi très communautaire comme logique donc effectivement ce que vous produisez vous-même et qui a de l'intérêt et qui ne met pas en danger votre entreprise si ça se sait je vous invite à le redistribuer à le reverser à la communauté pour qu'il y ait cette boucle vertueuse donc voilà pour résumer la threat intel en valeur ajoutée que vous pouvez avoir pour booster vos défenses c'est vraiment d'améliorer la détection des attaques qui sont en cours ou qui sont déjà réalisées pour les repérer c'est de pouvoir adapter ces défenses à la façon dont on est vraiment attaqué et pas uniquement à un état de l'art un peu théorique c'est d'accélérer aussi la partie réponse à incident pour pouvoir effectivement comprendre très rapidement quand vous avez un incident de sécurité ce qui s'est passé et éventuellement comme je vous le disais avant peut-être dans certains cas faire de l'attribution et savoir qui était derrière orienter vos investissements encore une fois sur ce qui va ce qui va produire de l'effet par rapport aux techniques d'attaque que vous serez susceptibles de subir et de communiquer aussi avec toute la partie gestion de risque avec des éléments plus concrets que des simples suppositions et pour terminer j'en resterai là je vous laisserai après poser toutes vos questions n'oubliez pas que le renseignement vous pouvez vous en servir en tant que défenseur mais ceux qui s'en servent déjà très bien c'est ceux qui sont en face de vous ce sont vos adversaires eux ils se renseignent très bien depuis longtemps quand on est et c'est exactement ce qu'on fait nous quand on est en audit en test d'intrusion quand on doit faire une intrusion comme on dit sur un système on va commencer à se renseigner et voir quelles infos sont disponibles sur ce système et si vous êtes très prolixe dans tous les renseignements que vous laissez à la disposition de vos adversaires ils ne vont pas se priver de les utiliser donc pensez à ça et pensez du coup à tous les services de vigilance qui vont vous permettre d'être au courant quand vous êtes un peu trop bavard je dirais sur des éléments un peu sensibles quelques exemples les employés qui sont très bavards sur LinkedIn dans leur profil en disant j'ai travaillé sur ça sur telle appli j'ai utilisé telle composante c'était telle version c'est du pain béni pour ceux qui vont après passer derrière et savoir directement ce qu'il faut qu'ils aillent chercher comme exploit pour trouver votre appli ça peut être les amis développeurs qui se disent je suis en train de monter un projet perso j'ai besoin d'une base de test d'un jeu de données pour faire des tests bon bah je vais récupérer la base de données de mon client là elle est bien faite et je la recharge sur mon repo GitHub et puis je copie un peu de code aussi parce que j'ai pas envie de tout recoder et puis je laisse les clés d'API en dur dedans et tout ça c'est sur un repo public c'est un grand classique ce genre de truc si vous n'avez pas des services de veille de vigilance qui vont vous permettre de l'exporter c'est pareil ça va être une bonne façon de trouver une appli en 5 minutes sans verser beaucoup d'efforts vous avez les NAS perso aussi si vous allez broser si vous faites juste vous regardez tous les NAS qui sont ouverts avec des systèmes de fichiers en NetBios en Samba qui sont ouverts qui publient qui publient des masses incroyables de documents avec des schémas de réseau des schémas d'appli du code de tout ce que vous voulez typiquement c'est le genre de choses où il faut absolument que vous arrivez à les repérer assez vite pour les faire fermer et assécher complètement le renseignement qui est accessible à vos adversaires Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao.